L'envol du Lemzo Diamono 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 L'envol du Lemzo 먹고 L'envol du Lemboätzen L'envol du Lemo L'envol du Lemo Pour l'enregistrement de ses trois albums, Lamin collabore avec Aziz Diyan qui possède le studio Midi Music. Mais l'idée qui germe dans sa tête est surtout de former un orchestre pérenne dont il serait le seul maître à bord. Il va donc construire autour de ses frères Mustaf et Mahanta, le batteur, une formation de grande qualité y associant le percussionniste Moussa Traoré qui était à peine sorti de l'adolescence à l'époque. Doudouba, membre du groupe Kurgi, sera à la basse et il constituera une grande section cuivre avec le trio Mustafafal, Ibu Konate et Sanuyouf. Au chant, il fera éclore un immense talent originaire de Tiwaouan, Alune Maïner. C'est ainsi que naît officiellement le Lemzodiamono Group en 1991 qui se différencie des orchestres majeures de l'époque par le fait qu'il est la propriété d'un instrumentiste et non d'un lead vocal. Et vous le noterez à l'écoute, cela se traduira par une utilisation importante d'un son de guitare saturé, différent du son de guitare que produisait Lamin avec le Superdiamono. Un peu comme s'il voulait que la guitare soit l'équivalent de la voix du chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Minfai et ses musiciens se mettent donc au travail et gravent un premier album intitulé Jump. Il paraît en fin 1991 et rencontre un beau succès d'estime. Les deux morceaux phares sont sportifs et l'excellent migration plus connue sous le nom de Deromiyai. Sous-titrage ST' 501 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 Setsima est un immense succès porté donc par les deux morceaux que je viens de citer mais aussi par Gore, Gisane et le morceau éponyme Setsima. La popularité de cette production se prolonge dans les boîtes de nuit dans lesquelles se produit le Lemzo Yamuno à savoir le Kilimanjaro et le Chosan. Les deux boîtes ne désemplisent pas et le Lemzo règne sur le Dakar by Night. L'ambiance y est juste extraordinaire malgré la vétusté des lieux. Le Lemzo joue une musique dynamique, rythmée à point et chaque chanteur pose un style particulier. Ce qui plaît surtout au public ce sont les improvisations que leur offrent les membres du Lemzo. Au passage, l'orchestre s'est encore étoffé avec les arrivées de Salam Diallo, percussionniste, danseur et animateur, Ali Effaï, jeune frère de Média Effaï aux percussions et Faloudien comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, ce dernier n'est pas le moins inspiré quand il s'agit d'improviser. Et ces géniales impros donneront naissance notamment aux morceaux Atterrissage ou Yungle Nick. D'ailleurs, Moïse Ambroise Gomis ne s'y trompera pas au moment de lancer sa nouvelle émission d'alors, Le Diapason, sur la télévision nationale, la RTS. C'est un spectacle qui aura pour cadre le Chosan et il marquera toute une génération de fans. L'Amin Faï invitera d'ailleurs Yousundo à y interpréter le fameux No More qu'il a lui-même joué sur l'album Eyes Open. Le Lemzo Yamono est parvenu en trois courtes années à se hisser au sommet de la hiérarchie musicale sénégalaise, disputant même le leadership populaire à Yousudo qui, il est vrai, est plus préoccupé pendant cette période par sa carrière internationale. Carrière qui débouchera d'ailleurs en 1994 sur le fameux disque d'or The Guy. Et L'Amin, dans son souci de toujours faire progresser sa musique, restera plus de 18 mois sans sortir d'album. Préférant les tournées et répétitions. Il consent cependant à ce que le Lemzo soit le backing band de Mamoudou Lamine Maïga, transfuge du Superdiamono aussi, pour la production de l'excellent album Akara. Maïga y réinterprète notamment le très bon Suboba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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